Je sais pas vous, mais moi, j'ai rarement vu un anniversaire surprise qui se passe normalement. D'abord parce qu'il y a toujours un con qui fait tout foirer au dernier moment. Tu sais, le mec hyper stressé au moment de la surprise qui arrête pas de hurler sur tout le monde sous prétexte qu'on fait trop de bruit et que du coup la personne dont c'est l'anniversaire va tout cramer. Mais arrêtez de faire du bruit, vous voulez qu'elle crame tout ou quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous encore debout au milieu de la pièce ? Va te cacher abruti, elle va te voir sinon. Eh vous êtes relou hein, mais cachez, mais bouclez-la, bouclez-la, c'est simple, bouclez-la. Eh je vous jure que si elle crame quelque chose, je vous parle plus jamais. Ça fait deux semaines que je le prépare cet anniversaire, donc si ça foire, ça foire. Et ce sera à cause de toi. Ah bah oui, mais si t'avais pas hurlé comme un âne, elle aurait pas grillé ? Et puis moi, il y a un deuxième truc qui me fait flipper, c'est que la personne dont c'est l'anniversaire fasse semblant d'être contente. Et là commence le blabla que t'entends à chaque fois et qui est le moins sincère du monde. Bah écoutez, vraiment, là je sais pas quoi dire, je suis... je suis vachement ému. En vrai, ça me fait très 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 plaisir de tous vous voir. Comme vous vous en doutez, je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, bah d'abord un grand merci à tous. Ah, stop ! Moi j'aimerais bien entendre un mec qui soit sincère pour une fois. T'imagines le gars qui dit vraiment ce qu'il pense. Et à mon avis, plus d'un a eu un jour l'envie de le faire. Qu'est-ce que je fasse comme discours ? J'ai pas prévu de... j'ai pas envie de faire un discours. Ah d'accord, bon... Bon, bon alors, puisque monsieur veut que je fasse un discours, je vais en faire un. Enfin, je vais essayer. Je vais donc vous dire quelques mots. Merci à tous. Ça me fait très plaisir et je suis hyper content. Enfin là, c'est vrai que je sortais du taf. Déjà, j'avais une journée bien pourrie. Je rêvais que d'un truc, c'était d'aller me coucher. J'arrive chez moi et qu'est-ce que je trouve ? Une bande d'abrutis avec du champagne et des confettis. Génial ! Manquait vraiment plus que ça pour que la journée soit réussie. Enfin bref. Déjà, la journée était bien pourrie. Genre à ce niveau-là, vous voyez ? Et grâce... Et vous, vous... Alors là, vous, grâce à vous, on est au-dessus du plafond. Vous voyez, c'est... Donc bravo ! Bravo à tous. D'ailleurs, au niveau des invités... Qu'est-ce qu'a fait la liste des invités ? C'est toi ? Ouais. Ah ouais, ça m'étonne pas. Non, parce qu'il y a du tri à faire, là, clairement. Je sais pas qui les a choisis, mais il me connaît mal, hein. C'est pas un pote. C'est qui, celle-là ? Je la connais même pas. Ah. Ah, si, peut-être. Non, en fait, je vois pas. Enfin bref, pas grave. En tout cas, merci à tous. Et amusez-vous bien. Moi, je vais me coucher. Je suis crevé, hein. Salut ! Après avoir dit tout ça, je crois que j'aurais plus jamais d'anniversaire surprise. Maintenant, si tu penses, toi aussi, qu'un anniversaire surprise, ça peut être foireux, n'hésite pas à partager la vidéo. Faisons passer le message. Mettons la Terre au courant. Mettons le monde au courant. Répandons la bonne nouvelle. Je vais arrêter là. Et ciao, bonsoir !